C'est ici que sera construite la centrale nucléaire de Feng Shengang. Une fois terminée, ce sera la centrale nucléaire la plus avancée de Chine, puisqu'elle sera équipée du dernier réacteur développé par le pays. Les responsables estiment que cette installation sera terminée dans 4 ans. Cette centrale servira de modèle pour le projet de centrale nucléaire d'Inkley Point en Grande-Bretagne, dont le coût s'élève à 20 milliards de livres sterling. Derrière ces deux projets, CGN, China General Nuclear Power Corporation, la plus grande entreprise nucléaire de Chine. L'accident en 2011 de la centrale nucléaire de Fukushima a créé un tremblement de terre dans le secteur mondial de l'énergie nucléaire. Mais CGN, le plus grand constructeur mondial de centrales nucléaires, a déclaré que le marché se rétablissait progressivement. Xu Guoguang, vice-président principal de CGN, affirme qu'entre 60 et 70 nouvelles centrales nucléaires seront construites au cours de la prochaine décennie. Dans cet intervalle, 30 à 40 unités devraient atteindre leur âge limite, alors qu'entre 20 et 40 unités seront renouvelées. Et les entreprises chinoises du secteur de l'énergie nucléaire ont des avantages spécifiques. Notre réacteur Hualong-1 est aussi bon et sûr que les autres dans le monde et nous avons une chaîne d'approvisionnement interne complète pour le construire. La sécurité technologique de pointe mondiale, mais avec une meilleure efficacité économique, c'est notre principal avantage. CGN est en train de se tourner vers l'international. La société a des projets de coopération dans des pays comme la République tchèque, l'Indonésie, le Kazakhstan, le Kenya, la Malaisie et la Thaïlande. Bien que nous pensons que nous avons la meilleure technologie, le plus grand défi en ce moment est de savoir comment convaincre les marchés cibles que nous sommes capables de les fournir. La première étape consiste donc à tester notre technologie par rapport aux critères de puissance nucléaire les plus stricts du monde. Et nous l'avons déjà fait. Xu Guogang précise que la deuxième étape sera la construction d'un projet de démonstration. Feng Shengang sera le plus beau joyau de la couronne de CGN qui indiquera au reste de la planète jusqu'où la technologie chinoise peut aller.